Hello petit pété, pétéreuse, comment ça va bien ? Moi ça va, merci. Tu as voulu faire quelques travaux dans ta maison, les travaux dont tu n'imaginais même pas la galère. Tu t'apprêtes, ou pire, tu as déjà fait sauter un mur de cloison dans ton séjour. Bon, ici on n'est pas là pour faire de la maçonnerie, bien entendu, renseigne-toi avant de savoir si tu abats. Non, ça n'a rien à voir avec eux. Renseigne-toi avant d'abattre un mur, si c'est un mur de soutien ou pas. Si ça sonne creux et léger, ça m'a tout l'air d'être du placo. Là, tu risques rien. Bref, tu as donc compris, tu viens de supprimer une cloison pour ouvrir ta cuisine sur le séjour. On rate ta cuisine américaine, mais c'est un autre sujet. Nous n'allons pas voir la suppression de la cloison en elle-même, mais la réparation du plafond juste au-dessus. Ça fonctionnera aussi pour les murs. Je te propose ici un exemple de chantier propice à l'explication. Dans cette maison, les propriétaires ont cru bon de faire sauter une cloison séparant la cuisine du séjour. Sauf que pour faire vite, ça ils ont fait vite, ou parce qu'ils n'aimaient pas le bricolage, ils ont fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Voyons donc en détail comment réparer ce foutoir. Alors avant de commencer, je sais déjà d'entrée que je vais devoir repeindre le plafond entièrement. Donc à repeindre le plafond entièrement, je fais le tour de celui-ci afin de repérer des éventuelles fissures à réparer. Alors oublie les calicots, les bandes de réparation, qui nécessitent des connaissances en plâtrerie et fourberie. Utilise plutôt ce type d'enduit élastique. S'il est bien utilisé, il peut s'avérer être LA solution durable. Il faut parler aussi des cas où tu seras en présence d'un plafonnage du plâtre sur de la briquette. Pour ce cas-là, c'est beaucoup moins embêtant. Car il te faut juste gratter ce qui ne tient pas, ou ce qui sonne creux, et bloquer le fond. Cela suffit à tenir tout type d'enduit dessus. Pas besoin de résine. Le blocage de fond avec un durcisseur sera nécessaire en cas de pulvérulence. Mais on va voir ça très rapidement. Car en effet, nous sommes ici en présence de placo. Placo, du plâtre à épiderme cartonné. Parce que placo, c'est une marque. Comme les Kleenex. Ce sont des marques qui sont rentrées dans le vocabulaire du commun du mortel. Pour simplifier, on va appeler ça un placo. Donc, quand tu es en présence de placo, disais-je, il faut que tu comprennes comment tient le placo sur le plafond. Alors c'est très simple. Ce n'est pas un miracle. Le placo tient sur des fourrures qui elles-mêmes sont tenues par des suspentes qui sont, elles, attachées à la charpente. Malheureusement, le bois travaille un peu plus que les menuisiers. Du coup, en travaillant, la charpente exerce une force qui tire, dilate, martyrisent les fourrures et les suspentes qui maintiennent le placo. Et ça n'est pas la bande à joint à papier mâché qui résistera à cette traction. Il y a aussi le cas des dégâts des eaux qui, en s'infiltrant, dans le plâtre contenu dans le placo, va dissoudre ce dernier et dégager les vis qui retenaient le placo dans ses fourrures. C'est une fissure qui apparaît. Il reste le dernier cas, beaucoup plus grave. Un mouvement de sol et donc un mouvement de structure de la bâtisse. C'est pourquoi aujourd'hui, les études de sol sont obligatoires lorsqu'on fait construire. Donc quand tu sais que les entreprises agréées pour ce genre d'expertise ne sont tenues de faire que trois carottes à l'endroit où tu bâtis ta maison, tu comprends aisément qu'ils peuvent passer à côté du problème. Dans ce cas, ce n'est pas inutile de prévoir une cave sous la maison. Puis en cas d'attaque communiste, je dis ça, je ne dis rien. Bah ferme ta gueule ! Ici, voyons les micro-fissures. Pour des fissures beaucoup plus importantes, tu appelles ton assurance, qui enverra un expert et fera des analyses. Afin de savoir si tu n'as pas affaire à des fissures structurelles, comme ça l'évoquait juste précédemment. Car les enduits élastiques, aussi efficaces soient-ils, ne pourront absolument rien faire pour des fissures d'ordre structurel. Dans les cas les plus graves, nous ferons ce que l'on appelle un pontage. Mais seulement après la consolidation de la structure par des micro-pieux. Je ferai une vidéo plus tard sur le pontage du placo. Mais ceux qui ont acheté mon livret peuvent déjà avoir les étapes avec une belle description tout en images, pour ceux qui ne savent pas lire. Avant de commencer le premier coup d'enduit, il faut savoir que ce genre de travaux va s'étaler sur plusieurs jours. Depuis la réparation des fissures, à la mise en peinture du plafond complet. Donc ne prévois pas de faire ça juste sur un week-end, ça serait trop court. Mais ils sont malins, commence à réparer les fissures la semaine précédente. Mais oui, je sais que t'es malin toi. Revenons à nos fissures. Je fais donc le tour des fissures, ainsi que celles disgracieuses, qui sont à l'origine de la création de cette vidéo. L'endroit où l'on a supprimé la cloison. J'ouvre les fissures copieusement. Je gratte tout ce qui ne tient pas. Les surépaisseurs, les endroits qui ont craqué. Pour ce faire, le scrapper est le meilleur outil. Bien plus efficace qu'un... Un simple rifloir ou un couteau d'enduiseur. Que tu risques au passage d'abîmer. Attention, à ce moment des opérations, il se peut que tu tombes. Non pas d'un escabeau, quoi que ça arrive à des gens bien. Mais que tu tombes sur des zones pulvérulentes. Tu sais, celles qui sont friables et qui, sans sentir le pain, sont farineuses sur tes mains. Une caisse. Si tu viens d'arriver, tu dois te poser la question. Grosso modo, la pulvérulence, c'est un enduit qui part en poussière. On appelle ça aussi le farinage. Mais c'est plus moche, donc on parle de pulvérulence. Ça fait plus pro que le problème de la pulvérulence. C'est qu'il n'y a rien qui tient dessus. Ni peinture, ni enduit. Sauf les glycéros. Et à quoi bon réparer tout ça ? Pour que ça ne clote pas après. Et là, je sors mon arme contre la pulvérulence. Un durcisseur de fond. Oui, j'en vends dans ma boutique. Et alors ? Toutes les boutiques d'outillage de ce nom en vendent. Il est à base acrylique. Il sera donc moins agressif pour tes poumons qu'un durcisseur solvanté ou une peinture glycéro qui fera aussi bien l'affaire. Je n'hésite pas après séchage complet à contrôler la pulvérulence en passant ma main. Et si je vois la moindre trace de farinage sur mes doigts, alors que je ne me suis même pas fait un rail de coque, je repasse une couche de durcisseur. Attention, le durcisseur est très liquide. Donc, utilise des lunettes de protection. Surtout si tu appliques ça au rouleau et sur un plafond. Une fois que c'est bien sec, compte environ 30 bonnes minutes, selon la météo et le taux d'humidité, on va pouvoir enfin tout reboucher. Et c'est ce moment précis que je choisis pour réparer mes autres fissures. Parce que les étapes que je viens de citer valent aussi pour des fissures classiques. Alors pour les fissures au plafond sur le placo, pas la peine d'enlever les bandes à joint. Bon, après si elles viennent avec, tu mets un coup de cutter devant et derrière et tu tires la bande à joint. Comme ça, tu ne retires que le nécessaire. Une vidéo plus précise sur ces étapes est à venir sur ma chaîne. Donc on verra ça plus tard. Il faut donc bien creuser toutes ces fissures pour laisser assez de prise à l'enduit qu'on va poser. Plus il y aura d'enduit en épaisseur et en largeur, dans les fissures et plus l'enduit sera solide et résistant dans le temps. Tu peux aussi la faire en deux passes si une n'est pas suffisante, tu le vois. Surtout qu'il y a pas mal de retraits sur ces enduits élastiques. Une fois la résine en place et sèche, car c'est une résine fibrée qu'il y a dans ces enduits élastiques, tu pourras passer un bon petit coup de reboucheur. Et au moins deux passes de finition. Une passe moyenne au-dessus de la fissure et une très large en respectant le séchage entre deux couches. Ainsi qu'un léger ponçage si tu n'as pas l'habitude de faire des enduits. Sous-titrage ST' 501 A partir de maintenant, je te conseille fortement de laisser sécher de deux à trois semaines. Pourquoi ? Bah oui, pourquoi ? Parce que lorsque la réparation a été faite avec de l'enduit élastique, il peut y avoir un risque de refissuration. Et ça n'est pas rare sur du placo. Donc attendre trois semaines, ça enlève déjà pas mal la probabilité de devoir tout refaire. Et mieux vaut tenter une nouvelle fois la réparation avant de tout repeindre que de devoir le faire après. Et là, tu me dis merci. C'était poli. C'est très rare de voir la fissure réapparaître sans aucune raison après trois semaines. Très rare ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ah bah je t'avais prévenu en début de vidéo que ce sont des travaux très longs. Alors dans le cas où les fissures venaient à se rouvrir, il y a fort à parier que ce sont des fissures structurelles. Aïe, aïe, aïe. Pas bon. Appelle ton assurance. Si t'as pas d'assurance, j'espère que t'as au moins des kleenex. Alors lorsque le tout est sec, nous allons pouvoir passer au ponçage et à la mise en peinture. Mais là, je te donne ma technique. La technique. The technique. Imparable. Immanquable. Superbe. Je n'ai plus de superlatif. C'est bien un youtuber qui me vient en tête là. Un super youtuber, docteur peinture. Il a pris le melon ce con. Beaucoup bloqueront le fond sur l'enduit avant la mise en peinture. Et c'est très bien. Mais juste avant, afin de retrouver le même type d'aspect, souvent pommelé, sur l'ensemble de mon plafond, je vais devoir appliquer cette astuce. En effet, lorsque tu enduis une zone, elle devient aussi lisse qu'un cul de bébé. Alors que le reste déjà peint est pommelé ou poché comme un vieux cul de pépé. Ça marche aussi avec les mémés. Tu vois très nettement la différence d'aspect des deux. Surtout de près. Elle est légère, mais sur une zone comme celle de mon exemple, placée en plein milieu du plafond, avec toutes ses fenêtres autour, impossible de faire disparaître totalement cette réparation visuellement. À moins de faire ce qui va suivre. Afin de rattraper le même type d'aspect des deux zones, celle réenduite et l'ancienne jamais touchée, je vais poncer mes enduits, mais également ce qui n'a pas été enduit autour sur une zone beaucoup plus large. Un ou deux bons mètres de chaque côté des réparations. Ainsi, je casse le pommelé existant. Et lorsque je vais bloquer le fond, juste au-dessus de mes réparations, je vais rattraper au maximum l'aspect pommelé de chaque zone, celle nouvellement refaite et les anciennes que je n'ai pas touchées à l'enduit. Ça, c'est l'astuce qui tue. Forcément, ça nécessite d'avoir une girafe pour un meilleur résultat. C'est ma technique, alors ne me demande pas si on peut faire ça avec une ponceuse excentrique ou je ne sais pas quoi, parce que ça ne serait plus mon astuce. Enfin terminé, nous avons enfin terminé. Je peux donc passer ma première couche d'impression sur mes réparations. Sur le reste, ça n'est pas la peine. J'utiliserai pour ça de préférence une peinture d'impression appelée sous-couche en magasin de GSB. Donc, j'imprime, je bloque le fond au rouleau et au plus large, jusque là où j'ai poncé le plafond qui n'a pas été réenduit. En étalant sur le côté de façon dégradée, légère, sans appuyer sur le rouleau, laisser le rouleau filer pour qu'il épuise le reste de peinture qui est encore en lui. Oh, c'est beau ! Là, c'est important, je laisse sécher au moins 3 ou 4 heures avant de faire quoi que ce soit. Et surtout, selon la peinture utilisée, la méthode du moment, l'hygrométrie et tout le bazar. Ce délai important permettra de contrôler qu'il n'y ait pas de zone qui cloque ou qui faïence ou un nouveau désordre qui apparaîtrait. Ce n'est pas une fois que tu attaqueras la peinture de finition qu'il faudra envisager de refaire des retouches d'enduit. Donc, pas que ce soit pas faisable, mais c'est super pénible. C'est très rageant. Voilà ! Tout a séché à merveille. Je suis heureux pour toi. Si, si, ça ne se voit pas, mais je suis heureux. Si, si, regarde. Tu vas donc pouvoir passer tes deux couches de finition suivant par exemple ce tuto très pratique et ancestral sur la mise en peinture d'un plafond. Et tu vas pouvoir enfin arrêter cette vidéo parce qu'elle est finie. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider à faire du travail très propre et soigné. C'est un peu la même chose d'ailleurs ça, les deux. Et que toi, petit painter, un jour, tu remplaces tous ces rigolos qui savent tout faire mais rien faire en fait bien et en plus qui voudraient m'apprendre mon métier mais qui ne sont même pas du métier pour faire un travail aussi propre que ce que tu viens de faire. Il ne fallait pas être un génie. Il fallait juste avoir vu cette vidéo. Allez, je te laisse. J'ai trop parlé. Je te dis à bientôt. J'attends pour deux prochaines aventures. Oui, voilà. C'est ça. T'as mis le temps. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, si tout t'arrive de regarder la fin des vidéos, ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à me garder les vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si bien. Tu es mon seul espoir.